Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Sanchez, je suis enseignant section traiteur à l'Institut Régional de Formation des Métiers de l'Artisanat à Rivesalte. Aujourd'hui, nous allons vous présenter trois recettes cuites à la plancha, les brochettes pinchos de porc, les brochettes de gambas et chipirons à la gallega et pour finir une escalivade. Alors, nous allons commencer par les brochettes de pinchos de porc. Alors, pour cette recette, il nous faut un kilo de déchim de porc, une pointe de piment de cayenne, une demi-cuillère à café de curcuma, une dosette de safran, une pincée de cumin, une gousse d'ail haché, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Nous allons préparer la marinade. Nous commençons par éplucher l'ail. Attention de bien le dégermer. Ensuite, nous allons préparer la marinade. Donc, il nous faut une demi-pointe de piment de cayenne, une demi-cuillère à café de curcuma, l'équivalent d'une dosette de safran, une pincée de cumin, l'ail que l'on a dégermé, nous allons le hacher, vous le coupez au couteau et ensuite, vous commencez à le hacher. Nous allons ajouter l'ail à notre marinade, l'huile d'olive, environ 50 centilitres, une pincée de sel, une pincée de poivre et on mélange. Nous allons nous occuper de la viande. Donc, morceau choisi chez son boucher, bien sûr. Donc, la partie de l'échine de porc, la moins grasse. Nous allons la tailler en cubes, d'environ 2 centimètres. Nous avons choisi l'échine de porc, car elle se marie très bien à la plancha. Ces petits morceaux de gras vont faire que la viande va être juteuse. Nous allons prendre nos morceaux d'échine que nous allons mettre à mariner. Une fois terminé, nous allons réserver au frais pendant 2 heures. Et voilà, la première recette est terminée. Nous allons passer à la seconde, les brochettes de gambas chipirons à la Gallega. Pour notre seconde recette, il nous faut 1 kg de gambas calibre 16-20, 1 kg de petite sèche entière nettoyée, 3 échalotes, 1 oignon au cébeth, et on peut mettre de l'origan ou du romarin. Pour notre marinade, il nous faudra 1 cuillère à café de paprika doux, 1 cuillère à café de paprika piquant, 2 cuillères à café de pimenton de Morsia, un piment typiquement espagnol, 2 gousses d'ail, 8 cl d'huile d'olive, 1 cuillère à café de vinaigre de cidre, du sel et du poivre. Donc nous allons préparer la marinade. Vous prenez vos échalotes, que l'on va ciseler, donc votre cébeth, bien à plat, et ensuite, au trancheur, on émince. Donc pour notre marinade, nous avons besoin de la cuillère à café de paprika doux, de la cuillère à café de paprika piquant, donc des 2 cuillères à café de pimenton de Morsia, de l'huile d'olive, de notre échalote et notre cébeth. On remue. Donc nous allons éplucher les gambas, donc très simple. Vous coupez la tête, vous enlevez les petites pâtes qui sont sur le corps. Nous allons rajouter les sèches, une petite larme de vinaigre de cidre. On mélange bien et nous allons réserver au frigo pendant 2 heures. Dernière étape, nous allons réaliser l'escalivane. Nous allons commencer par la courgette, que l'on coupe en deux dans le sens de la longueur et on va couper la courgette en biseau pour qu'esthétiquement, ce soit plus joli dans votre assiette. Nous continuons par l'aubergine, même procédé. Nous continuons par le poivron. Donc n'hésitez pas à faire des tranches d'environ un demi-centimètre afin que vos produits, vos légumes se tiennent à la cuisson. Notre recette est terminée. Voilà, nos produits ont mariné pendant 2 heures. Nous avons alterné les brochettes de gambas et de chipirons avec de l'oignon cébeth. Nos produits sont prêts, nous allons passer à la cuisson. Pour une cuisson à la plancha, sachez, qu'il faut démarrer toutes ces cuissons à 250 degrés et ensuite, selon le produit que l'on souhaite cuire, baisser à 220 degrés. Comme tous les produits ne puisent pas à la même température, nous allons démarrer avec les pinchos de porc, suivi des légumes et en dernier lieu, les brochettes de poisson. Une fois que nos brochettes sont colorées, nous allons les retourner et ensuite, baisser notre plancha à environ 220 degrés afin de permettre aux brochettes de cuire. Nous allons continuer par les légumes escalivades. Vous graissez légèrement votre plancha à l'huile d'olive. Ensuite, vous posez tous vos légumes directement sur la plancha. N'hésitez pas à remuer souvent. N'hésitez pas également à rajouter de l'huile d'olive. Nous allons procéder à la cuisson de nos brochettes de chupirons. Toujours pareil, un filet d'huile d'olive et la partie réservée aux poissons. La cuisson va nécessiter à peine 2-3 minutes, ce qui nous permettra d'avoir les 3 produits cuits en même temps. Deux petits brins de romarin, un petit peu d'aïoli, un plat simple et facile à réaliser, un plat également estival que vous pourrez consommer avec vos amis. Bon appétit !